Valérie Mérès fête ses 69 ans ce 8 juin. L'occasion pour elle de revenir sur une de ses premières histoires d'amour. Une histoire d'amour qu'elle a vécu au tout début de sa carrière dans les années 70 avec son partenaire de la troupe du splendide Thierry l'Hermite. A l'époque, se souvient Valérie Mérès, j'avais un caractère de gamine avec un beau corps. Je quand Thierry m'a vu pour la première fois, il a dit à Gérard Juniot, je viens de rencontrer la plus belle femme du monde. Quelques temps plus tard, nous formions un couple. Un peu pétasse, je trouvais Thierry trop gentil, un peu léger. Mais quand, quelques temps plus tard, je suis tombé enceinte, j'ai eu peur. Je me trouvais trop jeune. Je n'avais que 19 ans et surtout, j'avais peur pour ma carrière. Alors, sans hésiter, je me suis enfui en Hollande pour me faire avorter. En effet, avant 1975, c'était interdit en France. Mais ce fut une expérience traumatisante. Mais cette expérience, au final, n'a pas vraiment profité à sa carrière, puisqu'elle sera rapidement remplacée dans la troupe du splendide par Josiane Balasco. Finalement, Valérie Mérès aura deux enfants. Tina, née en 1987 de sa relation avec François, un régisseur de spectacle, et Elliot, né lui en 1994, d'un autre père.